Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon. Foufoufou, c'est David. Oui, je sais, il n'y a pas eu de leçon de kanji sur la chaîne pendant deux semaines. Quel malheur, c'est terrible, mais il faut savoir que j'étais très occupé, notamment par mon travail. Et j'ai quand même trouvé le moyen de vous publier quelques vidéos super intéressantes, je pense, notamment la dernière où j'interview des lycéens japonais. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo s'appelle Les lycéens japonais terminent à 21h30 avec un grand point d'interrogation. Sinon, il faut savoir que ces vidéos de kanji font beaucoup moins de vues quand même que les autres vidéos de la chaîne. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'elles sont vraiment une grosse plus-value pour certains qui apprennent le japonais. Donc n'hésitez pas à partager vraiment cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que de plus en plus de personnes les regardent. Si vous êtes prêts, je pense que dans cette leçon, nous allons d'abord, pour se réattaquer aux kanji, on va d'abord réviser les 50 premiers kanji que nous avions vus dans les précédentes leçons. Si vous n'êtes pas encore à jour, je vais vous mettre un lien par là vers les précédentes leçons. Si vous êtes prêts, si vous êtes confiants, on va réviser ensemble. Allez, c'est parti ! Le principe de cet exercice, c'est ultra simple. Je vous ai mis 10 mots de vocabulaire au tableau. On est d'accord ? Avec un peu plus à chaque fois, je vous ai donné le sens en français en bleu. Ce que je veux surtout, c'est vous faire réfléchir aux lectures, que vous trouviez les lectures ou que vous soyez capable de dessiner les kanji quand vous avez les lectures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné. Des fois, je vous donne la lecture en hiragana et des fois, je vous donne les kanji mais vous n'avez pas la lecture. Donc, ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous recopiez tout ce tableau sur une feuille de papier. A4, je m'en fous. A3, A4, vous pouvez même faire du A1 si vous voulez. Si vous voulez en faire un poster, il n'y a pas de souci. Je m'en fous, peu importe. Ce que vous allez faire, c'est que vous recopiez ça et ensuite, vous allez, quand vous avez les hiragana, comme c'est le cas pour la rivière, vous allez me dessiner le kanji. Vous me donnez le kanji. Si vous avez, comme pour Dien ici, les kanji mais que vous n'avez pas la lecture, vous allez me marquer en dessous, au-dessus, sur les côtés, où vous voulez, sur votre feuille. Vous me donnez les lectures de ces kanji en hiragana, comme d'habitude. Donc, vous avez les hiragana, vous me donnez le kanji. Si vous avez les kanji, vous me donnez les hiragana. J'ai essayé d'alterner un peu. C'est très, très simple. Vous avez compris la logique, je pense, je suppose, j'espère. Je vais vous donner les explications dans un instant, avec ce beau stylo rouge. Et si vous êtes prêts, vous faites pause, vous répondez à l'exercice et ensuite, vous faites lecture de nouveau, dès que vous avez terminé, pour que je vous donne la solution, les solutions. Ok ? Donc, c'est parti. Si vous êtes prêts, faites pause. Voilà, vous avez fait lecture de nouveau, donc vous êtes prêts. Vous avez maintenant répondu à chaque mot, j'espère, que vous avez tout trouvé. Et je vous donne la solution. Déjà, pour la rivière. La rivière, donc, kawa. J'efface, parce qu'il y a une question de place aussi, pour moi. Donc, ça se lisait kawa, les hiragana. Vous faites trois traits, comme ça, pour dessiner le kanji de la rivière. Le premier trait qui descend vers la gauche, comme ça, il part vers la gauche, alors que les deux autres traits sont bien droits à la verticale. Le trait du milieu est plus court, voilà, pour la rivière. Ensuite, dix yens. Alors là, par contre, je vais pouvoir vous faire la lecture, si vous êtes d'accord. La lecture, tout simplement, eh bien, je vous la dessine ici. C'est djue, djue, eng. Djue, allongé, eng. Pour dix yens. Tout simplement, j'espère que vous avez bien fait les hiragana. On continue, mois de janvier, donc, mois de janvier, c'est, donc, le 1 et mois, 1 et mois. Ici, donc, ichi gatsu. J'ai plus trop de place, donc, j'empiète un peu sur le kanji, c'est pas grave. Ichi gatsu, donc, pour le mois de janvier. Ensuite, le mardi, le mardi, kaiobi. Donc là, je vais vous le dessiner, tout simplement. Hop. Voilà, donc, le mardi, le feu, le jour de la semaine et le jour, trois jours ou soleil. Trois kanji, en fait, trois kanji pour celui-ci. Donc, voilà, vous avez vu, des fois, il y a un kanji, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a même trois. Ça, ça dépendait des mots de vocabulaire, mais de toute façon, on avait déjà tout vu. Kaiobi, donc, pour le mardi. La pluie. Alors, la pluie, là, j'ai la place pour le dessiner, ici. C'est tout simplement en hiragana. Ame. Le Japon. Le Japon. Alors, là, il y a plusieurs lectures. C'est, bon, là, je vais l'effacer, parce que j'ai pas trop de place sur le tableau. Alors, ça peut être soit niron, soit, soit, niron, comme ça, ou alors, ou alors, nippon, nippon. Alors, attendez, nippon, il faudra faire le petit dessous, ici. Voilà, nippon. Nippon, c'est bon aussi, mais on va dire que le plus souvent, c'est, c'est niron. Donc, on va plutôt mettre niron. Il va se lire plus souvent en niron que nippon, mais nippon, si vous avez mis nippon, c'est bon aussi. C'est valable aussi. Les deux sont possibles. La Chine. Donc, chugoku. Donc, le kanji du milieu. Le pays. Hop. Qui nous font la Chine. Donc, deux kanji, le milieu, et puis le pays. Le kanji pour pays. Et ça fait un peu penser à l'expression l'empire du milieu. On dit souvent l'empire du milieu pour la Chine. Donc, milieu et pays. Chugoku. Pour environ. Environ. Zengo. Donc, ici, zengo. Deux kanji. Il y a le kanji de Mae. Mais qui va se lire, ici, zen. Et le kanji. Après. Qui se lit, ici, go. Donc, ça fait zengo. Avant, après. Zen, go. Zen, go. Ok. Ensuite, la petite personne que j'ai mise là. Hop. J'efface le kanji pour me faire plus de place. Ko. Kobito. Kobito. Oui, c'est particulier comme lecture, ici. Parce que, on va utiliser, eh bien, la lecture japonaise. Kunyomi. La lecture kun, donc. Non, pas la lecture on. C'est vrai que c'est un peu particulier. Kobito. La petite personne. Mais ça, on l'avait déjà vu. Et pour demain. Alors, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que Ashta. Ashta, c'est une lecture particulière. Ashta. Donc, je vous ai mis deux lectures particulières. Les deux derniers sont particuliers, effectivement. Déjà, vous me faites le kanji de Claire. Et ensuite, eh bien, le soleil, le jour. Voilà. Et ça nous donne, donc, deux kanji qui se juxtaposent. Et veulent dire, signifie demain. Ashta. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes beaucoup trompé, moi, je vous invite, tout simplement, à réviser, en regardant de nouveau, eh bien, les six leçons. Les six leçons de kanji qui sont sur la chaîne. Voilà. Pour réviser vos 50 premiers kanji. Si vous êtes OK, d'accord. Eh bien, dès la semaine prochaine, je vous propose de continuer les kanji. avec, normalement, cinq nouveaux kanji la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, évidemment, la vidéo. De mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé. Ça, comme d'habitude, évidemment. Donc, parlez autour de vous. Si vous aimez ces leçons de kanji, n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir la chaîne. C'est très important aussi. via ma page Tipeee. Donc, je vous mets le lien sur la vidéo. Et puis, en description de vidéo aussi. Allez, c'est tout. Sur ce, eh bien, moi, je vous dis le mot de la fin. Comme d'habitude. Allez, matane ! Sous-titrage ST' 501